J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Elisabeth Allard. Elle est la présidente de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, de même que Denise Lemire. Elle est la directrice générale de la fédération. Nous parlons de cet organisme des plus dynamiques qui offre aux francophones aînés de toutes les régions des outils pour bien vieillir. Et comme Elisabeth Allard le dit toujours, bien vieillir, c'est un art. Bonjour, bienvenue dans l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Elisabeth Allard, Denise Lemire. Merci beaucoup. Et comme Elisabeth est déjà venue, on avait parlé de ton parcours, mais je pense que c'est la première fois que tu viens à l'émission, Denise. Oui, oui. Ça me fait vraiment plaisir. Il faudrait que tu viennes un jour parler rien que de ton parcours, parce que c'est tout un parcours. Denise a été une consultante en développement dans la région, en recherche. Elle t'a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Et c'était un domaine dans lequel très peu de consultants se lançaient dans les années 70. Oui, bien en fait, 80, les années 80. 90, plutôt. Plutôt 80, oui, oui. Oui, on a fait des coups de recherche au niveau de la santé, au niveau des aînés. Donc, même à ce moment-là, on faisait aussi du développement de… De programme. De communautaire, de programme, de service, etc. Oui. Ah oui, travaillez fort. Puis là, maintenant, tu te retrouves à la Farfo. Oui. Puis t'aimes ça. Ah oui, j'adore. J'adore ça. C'est cinémic, hein? Oui. En fait, ça rassemble toutes les compétences que j'ai. Et puis, ça me permet de les utiliser au bout. Toi, tu dis toujours, Élisabeth, quand tu es venu à l'émission, on avait parlé beaucoup de l'art de vieillir parce que tu avais lu des textes que tu avais écrits. Tu m'en as envoyé un aussi. Puis, c'est important, comme Denise l'a dit, à la fin de notre carrière, si tu veux, qu'on puisse trouver un poste qui va tout chercher, qui va comme mettre une boucle par-dessus ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai, mais il faut se rendre compte aussi qu'à la retraite, la vie continue, c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile d'accepter. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, vieillir, c'est un art, parce que c'est du travail. C'est un art. Il faut devenir artiste un peu. Dans la présentation que tu fais souvent, je ne sais pas, est-ce que tu l'as fait au groupe membre de la Farfaux? Oui, oui. C'est une présentation qui s'intitule « L'art de vieillir ». Et si vous voulez la recevoir, Élisabeth, je pense qu'on peut communiquer avec le bureau et tu te déplaces dans la province. Oui. Et ça commence en disant « Vieillir, c'est embêtant, mais c'est la seule façon de vivre longtemps ». Oui. Et ça, c'est mon ami Félix Leclerc, un de mes idoles, qui l'a dit. Et je ne sais pas, moi, j'ai toujours aimé beaucoup la musique et les paroles des chansons de Félix Leclerc. J'ai toujours considéré que ce dire-là était encourageant, était drôle et mettait un peu d'humour, justement, dans le fait qu'on avance en âge. Puis ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On s'en rend compte, hein, quand on vieillit. On s'en rend compte qu'à un moment donné, bon, bien, la vie change. On est plus proche de la fin que du début, c'est sûr. À moi que je vis jusqu'à 130 ans, là. Mais la vie est belle quand même. C'est quelque chose de différent. C'est différent. C'est différent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est différent. Il ne faut pas que ça soit tellement structuré. Je ne crois pas à ça. Moi, une fois que tu es à ta retraite, là, c'est… bien, tu as le droit de faire des folies. Tu as le droit de dire un peu ce que tu veux. Puis c'est différent. Tu es libéré des attaches que ta profession ou ton travail t'accrochait, là. Alors, mais il faut avoir de l'humour dans ce qu'on fait. Puis le dire… Écoute, quand je donne les présentations, les gens, ils disent souvent, oui, bien, tu sais, quand tu te lèves le matin, t'as mal là, puis t'as mal ici. Puis, tu sais, moi, je chauffe de ci, puis moi, je chauffe de ci. Oui, mais madame, vous avez encore votre esprit. Vous êtes encore capable de compter des histoires. Vous êtes encore capable de promener vos petits-enfants, puis de les garder, puis de leur dire telle et telle chose. Vous êtes capable d'aller en société. Vous êtes capable de faire partie de la farfo et de venir avec nous autres pour avoir des activités. C'est fait qu'il faut s'adapter à cette vie-là. Ce n'est pas facile. Moi, je ne l'ai pas trouvé magique, cette affaire-là. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu de la difficulté. Parce que mon travail… Est-ce que je peux te demander, Sabine, quel âge tu avais quand tu as pris ta retraite? J'avais 61 ans. Et je l'ai pris parce que je me suis dit, bien là, il faut… Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je passe à autre chose. Et que j'avais, là, j'avais des petits-enfants. J'avais déjà deux petits-enfants que je n'avais pas connus. Là, je voulais connaître mes autres petits-enfants. Ça fait que j'ai dit, non, là, c'est ça, mais il faut… Mais j'ai eu de la difficulté parce que c'était de dire, là, je ne travaille plus, là. Puis moi, j'avais des responsabilités, puis j'avais des équipes, puis je brassais. Oui, puis tu as mené une carrière importante. Puis là, tout d'un coup, là, je me disais, que c'est que je fais? C'est beau garder tes petits-enfants. C'est ça que tu ne prends pas ma retraite. C'est ça, Denise et moi… Je suis bien trop peur de ça. Denise et moi, ne prends pas notre retraite. Et en tout cas, là, j'ai trouvé la farfo, puis là, ça m'a donné une raison d'être, parce que j'ai fait… Il fallait que je fasse marcher mes ménages. Oui, oui. Ça fait qu'on est rendu où on est rendu aujourd'hui. C'est ça. Donc, maintenant, à la retraite, ce n'est pas la fin de ta profession, ce n'est pas ta fin de carrière, mais tu mets au service de la société tout ce que tu as appris. Exactement. Et tout ce que tu es. Ça sert. Oui. Exactement. Puis ça, les aînés, là, il ne faut pas qu'ils se sous-estiment. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une des… qu'on tombe facilement dans ce piège-là de se sous-estimer, de penser « Ah, parce que je suis rendu vieux… » Moi, je trouve ça tellement drôle qu'ils me disent, le monde me dit « Ah, bien, tu sais, on n'a pas l'énergie qu'on avait. » Oui, oui. Bien, c'est peut-être… C'est correct. Oui, c'est correct, puis c'est peut-être pas… Moi, je dis toujours, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'énergie, c'est parce que tu essaies de faire quelque chose que ça ne te tente plus de faire. Tu sais, quand on fait des choses qu'on aime faire, on a de notre énergie. Oui. Puis si tu vas moins vite, tu vas moins vite. Oui. Tu sais, c'est ça. Il ne faut pas essayer de retrouver ce qu'on avait à 30 ans puis 40 ans. On ne l'a plus, ça. Mais c'est incroyable, les personnes âgées qui font du bénévolat. Tu sais, de base, dans nos centres puis dans les clubs, c'est des bénévoles. Donc, dans le fond, ils disent peut-être qu'ils n'ont pas d'énergie, mais ils font beaucoup de bénévolat. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup. C'est que des fois, on essaie de continuer à faire ce qu'on faisait puis ce n'est plus le temps de faire ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'énergie, c'est parce que c'est le temps de faire autre chose. Oui. Oui. Exactement. Et c'est ce qui se produit, là. Les aînés aujourd'hui, là, ils ont… ils en ont de l'énergie, mais ils en ont de l'énergie selon la modération qu'ils doivent. Le premier, dans ton art, quand elle fait sa présentation, la première chose que tu dis, vieillir est un art, l'art de recevoir. Hum-hum. Intéressant, hein? Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose que nous, les femmes, surtout, on a beaucoup de difficultés à faire. Oui. C'est que… il ne faut pas abuser, là, dans l'esprit de recevoir. Mais c'est l'art de recevoir. Recevoir le respect qui est dû aux aînés. Alors, prends-le. Tu sais, si quelqu'un t'ouvre la porte, si quelqu'un te cède la place, prends-le. Et moi, tu réagis, toi, quelqu'un t'ouvre la porte ou tu cèdes la place? Moi, je me dis, « Mon Dieu, j'ai-tu l'inti vieille que ça? J'ai pas pris l'art de recevoir encore. » Hum, bien, moi, des fois, ça me fait sentir vieille. Oui, c'est ça. Ah oui. Oui. Ou, tu sais, je ne prends jamais l'autobus, mais, tu sais, si quelqu'un me laisse sa place dans l'autobus, là… Tu l'apprends. OK. Et tu fais un beau sourire au jeune homme ou à la jeune fille. Merci beaucoup. Bien, c'est une leçon importante. C'est que ça te frappe, là, que tu es aussi… Ah oui, c'est vrai que dans ma tête, ça paraît, elle ne s'en rende compte. Quand tu prends l'autobus, tu t'assois sur les bancs, là, là. Puis, si quelqu'un se lève, prends-le la place. Fais un beau sourire. L'art de comprendre, parce que c'est sûr qu'on comprends. Il faut que tu comprennes ta situation. L'art de créer. Hum-hum. Oh boy. Parce qu'il y a beaucoup de… Quand on regarde les aînés dans vos centres, qui sont membres des artistes, des gens qui se découvrent des talents. Oui. Oui. Les auteurs. Oui. Il y en a énormément. Oui. Ça, ça m'ébahit, ça. Quand je vois qu'est-ce que les aînés font, surtout avec le nouveau programme d'écrire le récit de ma vie. Oui. Ça, c'est fantastique, hein. Et c'est bien apprécié. Moi, je les ai prises, c'est courant. Oui. Et les gens qui étaient dans ma classe, là, il y avait un monsieur, entre autres, c'était assez drôle. Il dit, moi, je n'ai rien à dire. Je ne suis rien passé d'extrablement dans sa vie. Oui. Mais quand on a commencé à raconter nos petites affaires, là, lui, il avait passé, là, je ne dirais pas après quoi il a passé, mais il avait passé à travers des événements que nous, on n'avait pas passé. Puis, on me disait, mais c'est terrible. Comment est-ce que tu as fait pour passer à travers ça? Puis, il avait dit, moi, ma vie n'a rien d'extraordinaire. Je n'ai rien à dire, tu sais. Alors, on a tous un vécu. On a tous eu une vie. On a tous eu des choses différentes. Il faut les dire. Puis, ça fait partie de l'art de créer, l'art de raconter, l'art d'écrire, l'art de partager avec nos petits-enfants. Parce que c'est pour nos petits-enfants qu'on écrit sur nos enfants. On va aller à la pause. Restez avec nous. Vieillir, c'est un art. C'est un art de recevoir, de comprendre, de créer, de raconter, d'écrire, de partager, de méditer, d'écouter, et de se souvenir, de rire, de transmettre et d'accepter. À la FAFO, bien sûr, ça nous donne un peu les valeurs dans lesquelles vous travaillez. Mais la FAFO, ça fait quand même… c'est combien d'années, là? 30? Combien d'années? 37, 78. Ça va être 40 ans de l'année prochaine. Oui, oui. On devrait avoir un gros banquet pour ça. Oui, il faut. On a eu un livre qui a été écrit par François-Xavier Simard pour les 30 ans de la FAFO. Et là, on pensait à Denise, on parlait de ça l'autre jour. Peut-être qu'on devrait lui en parler encore, puis dire « Fais-tu 10 ans après encore? » Bien oui, bien oui, pourquoi pas, par 110 ans? Ça s'appelle « La force de l'âge ». Ah oui! Très bien. J'ai lu ça quand je suis rentrée en fonction. Mais il l'écrit très bien. Oui. Puis là, il y a des gros changements. Dans les dix dernières années, les cinq dernières années, il y a eu de gros changements. Alors, ça serait peut-être intéressant qu'on le refasse. Donc, la FAFO, c'est un organisme qui regroupe et des individus et des organismes, c'est ça? Des clubs. Des clubs. Des centres de jour et des membres individuels. Oui. Partout en province. C'est ça. Je vois, quand je regarde ce que vous faites, que vous mettez beaucoup d'efforts pour bien représenter et bien servir les groupes dans toutes les régions. C'est un défi, hein? Oui. Oui, ça, c'est vraiment un défi. C'est assez facile dans la région d'Ottawa, dans l'Est. Mais quand ça vient Moyen-Nord, Grand-Nord, Sud-Ouest, les réalités ne sont pas pareilles, les situations ne sont pas pareilles, la géographie n'est pas pareille. Non, c'est… Puis, eux autres, ils ont des besoins beaucoup plus primaires que ce qu'on pourrait vivre à Ottawa. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, au niveau de la santé, des services de santé, tu sais, nous autres, les gens, ils ont le cancer, ils vont à l'hôpital général ou au l'hôpital de Montfort. Si tu es à Geraldton, il faut qu'il y aille à Tenderay, qui est trois heures de Geraldton. Et puis, c'est un peu comme ça, là, dans le Nord. Sud-Ouest, eux autres, c'est y avoir des services en français, que c'est vraiment… ça doit être terrible, là. Oui, oui, oui. d'essayer d'obtenir des services de santé en français, mais on fait des efforts. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont aussi pluriels, qui ont différentes origines, des personnes de différentes origines? Multiculturelles, tout simplement. Moins, vraiment, c'est une question que nous, on veut aborder dans les prochaines années. C'est une… c'est des communautés qu'on connaît très peu et puis qu'on voit très peu les aînés parce qu'ils sont dans d'autres réseaux. OK. Ils ont leur réseau. Ils ont leur réseau, mais on voudrait bien faire quelque chose à ce niveau-là. Bien oui, parce que tout ce que vous faites, vous pouvez les mettre à leur service. Bien oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on va essayer dans les prochaines années. Et, tu sais, il y a quelques années, mettons, il y a 10 ans, il y en avait moins d'aînés francophones qui venaient de familles immigrantes, qui étaient nouveaux aussi. Mais maintenant, là, il y en a qui ont vieilli ici, là. Il y en a ceux qui sont arrivés dans les années 80, là. Bien, 30 ans plus tard, ils sont arrivés à 35 ans, là. Ils ont 65 ans aujourd'hui, là. Puis ils ont des enfants, des petits-enfants, donc ils ont des services, des besoins d'autres aussi. C'est quoi les avantages d'être membre chez vous? Denise, c'est ma question. Bien, moi, je pense qu'au niveau de la représentation politique, ça, c'est un des avantages majeurs. On est le seul organisme francophone en Ontario au niveau des aînés qui… Bien, en fait, on est le seul organisme de représentation, point, des aînés en Ontario. Il n'y a pas d'organisme anglophone? Au niveau des anglophones, ils n'ont pas vraiment un versant comme nous. Oui, c'est vrai, je me souviens. Nous, c'est tous les chapeaux. Oui. Au niveau anglophone, ils ont chacun leur chapeau. Tu sais, il y en a que c'est pour les maisons de retraite, il y en a que c'est pour les organismes en lien avec les aînés, il y en a que c'est pour la santé. Tandis que l'affaire faux, c'est l'ensemble, ce qui est des fois problématique, parce que quand tu viens pour traiter des dossiers, bien, au lieu d'en avoir un, tu en as dix. Oui. Donc, pour arriver à faire quelque chose d'important ou qui va apporter des résultats, bien, ça, c'est un petit peu plus difficile, je dirais. Mais tu as l'habitude de faire ça, tu as fait ça toute ta vie. Oui. Vous avez la bonne personne. Elle le fait très bien. Oui, parce que, bien, je comprends. Parce que vous avez aussi des maisons de retraite, comme la maison d'héritage, des entreprises comme ça, peuvent être membres chez vous? En fait, la membriété, avec la restructuration, c'est un petit peu différent. OK. Les centres deviennent membres des farfots régionales. OK. Et puis, nous, nos membres, c'est les farfots régionales et l'ami Farfo, qui est notre association d'individus. D'accord. Donc, certaines régionales vont avoir des membres individus ou vont avoir des membres organismes en lien avec les aînés. Puis, il y en a d'autres régionales, c'est juste les centres et les clubs. OK. Donc, chaque régional s'organise comme elle veut, selon les besoins du territoire. Mais je comprends que s'il y a des besoins pour les aînés et que ça touche aux résidences, bien, il faut que tu leur touches, il faut que vous en parliez, même s'ils ne sont pas nécessairement membres chez vous. Et bien, peut-être, au niveau politique. Oui, oui, au niveau politique. On parlait de la représentation politique. Alors, au niveau politique, bien, là, c'est entendu que quand on va défendre une position, là, au gouvernement, soit fédéral, soit provincial ou fédéral, c'est surtout provincial. C'est surtout provincial, c'est surtout. Mais, il demeure que c'est les aînés, c'est l'ensemble des aînés. Tu sais, c'est pas juste pour une petite partie de nos membres qu'on parle en général. Là, il y a un nouveau ministère, hein, depuis il y a quelques semaines à peine. Oui. Ça s'appelle le ministère des Affaires des aînés francophones, des aînés. Non, des personnes âgées. Des personnes âgées. C'est la première fois, là, finalement, on a travaillé là-dessus depuis longtemps. Justement, tu sais, c'est le lobbying qu'on fait. Puis, au niveau provincial, là, on n'est pas toujours sur le terrain, nous autres. On est dans les antichambres des ministres, puis tout ça. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps. C'est gros, là. C'est une grosse réalisation, ça. C'est pas juste seulement symbolique. Non. C'est que ça nous donne une force accrue de pouvoir défendre les dossiers. Et ça montre aux gens roumains, là, bien, écoute, là, comme tu disais tantôt, les aînés, là, ça s'en va en augmentant. On est déjà plus, là, que les enfants de 5 à 18 ans. Oui. Alors, ça nous démontre, là, le sérieux du gouvernement d'être prêt à négocier et à mettre en place, justement, un ministère qui va défendre les besoins, les intérêts des aînés et planifier pour l'avenir aussi. C'est pour ça qu'on demande une politique, là, du vieillissement. On demande une politique du vieillissement. Regarde, on va aller à la pause. Je viens de savoir, avant d'aller à la pause, est-ce que c'est le genre de ministère comme ministre des Affaires francophones? Est-ce que c'est un ministre délégué ou c'est un ministre à part entière? Non, un ministre à part entière, là. C'est nouveau, là. Oui, je sais, j'ai vu ça. Avant, c'était délégué. OK, avant, il y avait un ministre délégué. Maintenant, c'est un ministère à part entière. Ça, c'est un cadeau du siècle. Est-ce qu'il y a d'autres endroits au Canada qui ont ça? Non, les autres provinces, on n'est pas au courant de toutes les provinces, mais la plupart du temps, là, c'est partagé ou c'est délégué. C'est un bureau, là, oui. Puis même au Canada, regarde, le ministre des Aînés, il ne s'appelle même pas ministre des Aînés au Canada, il s'appelle ministre de la Famille et de la Jeunesse. Où sont les aînés? Les aînés, c'est pas là. Ils vont dire les aînés sont en famille, mais la jeunesse ou les enfants, c'est en famille aussi. Alors, ça, tu sais, c'est une petite affaire, ça. Mais oui, c'est dans famille. Tout est dans famille. Mais on le dit, on peut le dire parce qu'on a un siège sur la Fédération nationale, la Fédération canadienne des Aînés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va aller à la pause, puis on va voir qu'est-ce qu'il va faire, puis qu'est-ce qu'il va faire ce ministère-là, et puis quels sont les dossiers principaux sur lesquels vous aimeriez attirer l'attention de ce ministère-là, puis de faire bouger, puis qu'est-ce qu'on demande? Restez avec nous, on revient tout de suite. Je suis en compagnie d'Elisabeth Allard et de Denise Lemire. Alors, Elisabeth est la présidente de la FARFO, c'est la Fédération des Aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Et Denise, elle est directrice générale depuis combien de temps, Denise? Oui, ça va faire deux ans, au mois d'avril. Déjà, on montre que le temps passe vite. J'allais dire, au début, c'était la nouvelle, je me suis dit, bien là, je pense que c'est pas si nouveau que ça. Le temps passe trop vite, hein? Et on est les trois, on est grand-mère. Les trois, on est des aînés, et on parle des aînés. Charles aussi est un aîné, parce que c'est 50 ans et plus. Charles, c'est mon collègue qui réalise l'émission avec moi. Et qui rit de nous autres? Qui rit de nous autres dans mon oreille. Non, bon, attends, on va l'accrocher. Il dit rien que de moi, il dit pas de vous autres. Si on parlait de ce ministère-là, qui est à Queen's Park, qui s'appelle, qui a pour titre le ministère des Affaires des aînés, c'est ça? Les Affaires des personnes âgées, qui va s'occuper de tous les dossiers, là. Donc, bien sûr, ils vont pas offrir des services de santé, mais ils vont, j'imagine... Non, non, il va faire la même chose qu'un autre ministère fait, là. Il écrit des politiques, il établit des programmes, il donne des budgets... Oui, mais pour établir des politiques de santé, il me fallait qu'il fasse en collaboration avec le ministre de la Santé. Oui, oui, ça, il y a de l'interaction, là, qui se fait, là. C'est excellent. Parce que les aînés, là, les autres ministères, les autres services, elles les touchent aussi, hein? Absolument. Alors, il faut qu'il y ait de la collaboration, il faut qu'il y ait de la coordination. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ville amie des aînés, tout ce beau projet qui vient de... Ça vient-tu du Fonds mondial ou de... Oui, oui, oui. Vas-y, donnez. Bien, ça continue quand même de fonctionner. Il y a quand même beaucoup de villes et localités qui sont amie des aînés. Il y en a au moins une cinquantaine qui reçoivent du financement annuel pour leurs plans, pour développer des plans... Cinquante au Canada? Dans les municipalités, non, en Ontario. Cinquante en Ontario? Oui. Ça a l'air qu'il y en avait à peu près 500 en Ontario, des amis, des aînés, mais ceux qui ont été financés dans les deux dernières années, il y en a une cinquantaine. Mais moi, je te dirais que beaucoup de nos petites communautés francophones, ils n'ont pas. Ils ne sont pas amies des aînés. Et puis, c'est un des projets de la Farfo cette année de... On a eu du financement pour établir des plans d'action locales pour une vingtaine de localités en travers l'Ontario. En amies des années? Oui, sous le modèle collectivité. Sous le modèle, ce modèle-là, oui. Oui, collectivité, amies des aînés, c'est un peu plus difficile parce que c'est un partenariat avec la municipalité. Oui. Donc, nous, on prend juste des certaines parties du modèle universel de collectivité pour l'appliquer dans nos communautés, nos petites localités francophones. Je trouve ça incroyable, moi, ce projet-là, parce que c'est un projet qui est tellement humain, puis qui est bon pour les aînés qui sont en perte de mobilité, ou qui ont... c'est sûr qu'on ne voit pas aussi bien qu'avant, les caractères, c'est toujours mieux, si la police est plus grosse quand on écrit ou des choses comme ça. Mais ça sert à toutes les familles aussi, les mamans qui poussent des poussettes. Oui, ça améliore la vie quotidienne des aînés dans ce sens que, bien, mon Dieu, quand on traverse la rue, la petite lumière, elle ne reste pas là longtemps, alors augmente le don à 25, tu sais. Puis là, l'aîné, bien, il y a le temps où la personne à mobilité réduite a le temps de passer. Oui, oui. Des parcs d'aînés, c'est beau avoir des carrés de sable, puis tout ça, mais tu sais, les aînés, à un moment donné, on aime ça avoir des parcs où on voit des belles fleurs, on prend une petite marche, on a des bancs pour s'asseoir, puis se reposer. Puis il y en a, à Orléans, on a un parc des aînés, qui s'appelle maintenant, bien, c'est un parc pour aînés. C'est pas un parc des aînés, c'est un parc pour aînés. C'est le parc du Royal 22e Régiment, qui a été nommé au centenaire du régiment à ce moment-là, mais c'était un parc structuré, désigné pour les aînés. Il est où, à Orléans? Tout près du centre Shankman. OK. Et puis, vous marchez là-dedans, c'est beau, la végétation, les fleurs, les petites allées, et il y a un jeu de pétanque, là. Pas de carré de sable, là. Non, 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 pas de carré de sable. C'est pas proche d'ici l'Auvinette, là. Oh, bien, c'est à l'ouest, d'ici l'Auvinette. Ah, c'est à l'ouest, c'est l'Auvinette Charles. C'est Charles qui peut s'amener. Ah, c'est Charles qui peut s'amener. Je pense qu'il va aller se promener là ce soir. Oui, oui, vas-y. À 52 ans, il a le droit d'y aller. 52 ans, il a le droit d'y aller. Mais un des dossiers du ministère qui est prioritaire pour eux autres, c'est la maltraitance des aînés. Oui, je voulais parler de ça. C'est comme un, hein? Il y en a plus qu'on pense, hein? Ah oui, oui, oui. Nous, à nos foires d'information, on a tout le temps un atelier sur la maltraitance. On a tout le temps un atelier sur la fraude et l'abus parce qu'elles sont vulnérables, là, les personnes aînées, là, au niveau de la fraude. C'est comme dans les… pour l'Internet, puis tout ça aussi, hein? Ah, mon Dieu, oui, puis ça doit être facile à se faire prendre parce que je t'ai dit qu'il y en a qui ont toutes sortes de tours dans leur case. Ah oui. Oui, il y en a qui… c'est d'un coup des milliers de dollars qui perdent, là. Imagine. Oui. Parce que quand on parle des aînés, là, il faut être réaliste, hein? On a différentes catégories. Nous autres, on les classe en trois groupes, si tu veux. Tu as encore les aînés, là, tu sais, très âgés, là, 80 et plus, là. Tu as les autres en 70, puis tu as les autres en 60, tu sais, 55, 60. Alors, chaque catégorie a ses besoins, a vécu à une certaine époque. C'est ça. Alors, il faut respecter ça. Ça fait, il faut avoir… c'est pour ça qu'on s'est modernisés, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse aller nos plus vieilles personnes, là. Non. On veut continuer à les aider, à défendre leurs droits, puis préserver leur santé, etc. Parce que les choses ont changé tellement, tellement. Oui. Alors, il faut avoir, aujourd'hui, il faut être créatif un peu, là. Oui. Il faut s'assurer qu'on va avoir un intérêt. Si on veut continuer à exister, là, il faut… Tu parles de la fédération. Oui. La fédération veut continuer à exister. La fédération, les clubs, puis tout ça, il faut se prémunir d'activités, de fonctionnements qui vont intéresser les plus jeunes. Alors, c'est pour ça que le côté politique, aujourd'hui, il y en a qui trouvent peut-être qu'on s'implique beaucoup, puis tout ça, mais quand tu es jeune retraité, là, tu es encore au fait de ces choses-là. Alors, tu veux continuer, puis si tu n'es pas d'accord avec une politique que le gouvernement a instaurée, bien, tu vas avoir une voix. Alors, on est la voix. Oui, 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 absolument. Puis, les gens qui ont travaillé là-dedans toute leur vie, puis qui sont prêts, ça ne leur prend pas grand-chose. Ce n'est pas difficile pour eux d'analyser les politiques. Non. Et puis, d'être capable d'analyser une société ou une communauté pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin. C'est ça. Puis, on s'implique dans des dossiers qui ne touchent pas nécessairement les aînés, en ce sens qu'on est partie prenante de toute la société. Absolument. Vous avez, par exemple… L'Université francophone. L'Université francophone. On s'est impliqués. Ottawa-Ville bilingue. Oui. On s'est impliqués pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais Ottawa-Ville bilingue, là, vous allez continuer, hein? Oui. Parce que ce n'est pas fini, là. Non, on ne monte pas au barricade, là, évidemment, là, mais non. Non, je ne pense pas que personne ne va monter au barricade. On a des bons arguments. Ça faudrait peut-être, par contre. Peut-être, oui. Mais les aînés, ils ont vu bien des choses. Ils ont été témoins des difficultés en éducation, puis tout ça, au cours des années. Oui, oui, oui. On les a vu. Alors, je pense qu'on a raison de parler. Et puis, non, on l'appuie. Ce qui manque, évidemment, c'est peut-être la compréhension de toute cette composante qu'on appelle ville officiellement bilingue, là. Mais ça, c'est un autre débat. Bien, c'est un débat. On pourrait en parler pendant une journée. Ah, on pourrait en parler, oui. On va en parler à un moment donné. Reste avec. Non, on vient tout de suite. On va parler du sommet, hein. La FFOS, la Fédération des aînés et des retraités francophones d'Ontario, vos bureaux sont où, maintenant? Ils sont toujours sur CIRVIL? Sur Startup. Sur Startup, au même endroit que la FFOS? Oui, sauf qu'on travaille de façon virtuelle, en fait. On n'a pas vraiment de bureau comme tel. Tout le monde est virtuel. J'ai nos employés. Il y en a à Huxbury, il y en a à Montréal, il y en a à Ottawa. Toi, tu travaillais chez toi? Oui. Ah, c'est bien. Oui. Ça, c'est idéal, hein? En fait, c'était une des conditions de mon embauche. Oui. Oui, parce que ça évite beaucoup, beaucoup de temps de circulation. Donc, tu fais beaucoup plus dans une journée que d'aller au bureau, là. C'est même pas comparable, ce qu'on peut faire. On demeure près l'une de l'autre, fait que… Oui, on est à 10 minutes l'une de l'autre, donc… Pas compliqué d'avoir des réunions. Oui, c'est ça. Non, mais ça facilite les gens. Tu n'as pas de difficulté à te motiver non plus à travailler ou non plus. Non, moi, j'ai tout le temps été une travailleuse assidue. Worker homic. Oui, je n'ai pas osé le dire, là, mais oui, oui. Donc, non, c'est d'arrêter de travailler que j'ai un petit peu de… Moi, j'adore ce que je fais, donc je suis passionnée par ça, donc c'est difficile de s'arrêter. Pas de faire travailler. As-tu fait travailler, toi? Bien, c'est sûr, hein, elle a dit la présidente. Pas de travailler. Plus la directrice générale travaille, juste la présidente. Puis elle me fait voyager, me trotter, puis on a des bons maris, ça fait qu'ils comprennent la situation, puis ils nous aident beaucoup. Bien oui, ça, c'est sûr et certain. C'est un bon bénévole. C'est sûr et certain que quand on s'engage dans une association provinciale comme ça, on n'a pas le choix que d'avoir un conjoint qui comprend. Oui, puis on les remercie beaucoup. Oui, ils méritent un gros merci tous les deux. Tu s'appelles comment, ton mari? Jean-Claude. Bien, Jean-Claude et Gilles, on vous remercie de nous laisser Denise et Elisabeth. On a besoin pour encore un petit bout de temps. Le Sommet des aînés, on a parlé de votre rôle politique, c'est surtout de ça qu'on a parlé. On va parler des voyages, aussi des activités que vous organisez, les salons qui sont en préparation. Mais parlons de le Sommet des aînés francophones qui aura lieu en juin 2017. Le Sommet, ça, ça a commencé, évidemment, nous, on n'est pas les instigateurs, dans un sens on l'est, mais ça, c'est par année par la Fédération des aînés francophones du Canada, dont la FARFO fait partie parce qu'on a un siège, on représente l'Ontario. Alors, moi, je suis vice-présidente au niveau fédéral, aussi, au niveau national, c'est-à-dire. Alors, disons que ça aide, une fois. Oui. Ce n'est pas un conflit d'intérêts, là, mais disons que ça donne bien. Non, les conflits d'intérêts, là, c'est qu'il y a de l'argent personnel. Oui, oui, ça, il n'y a pas là-dedans. Là, il n'y a aucun argent personnel là-dedans. Moi, j'ai suggéré que ça ait lieu, ils en ont, à toutes les deux, trois ans. Alors, il avait commencé ça, il y a quelques années. Ça fait que j'ai dit, pourquoi pas l'avoir à Ottawa en 2017, le 150e de la Confédération. Alors, ça a été accepté et c'est ce qui va se produire. Maintenant, évidemment, on a un gros rôle à jouer parce que, vu que c'est à Ottawa, à Ontario, bien, la Farfaut est l'hôte du sommet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça m'intéresse, moi, des sommets comme ça. Le sommet, évidemment, il y a le sommet lui-même, là, qui dure une couple de jours. Et puis, après, il y a un forfait. Alors, chaque… la Fédération nationale des aînés a toujours un congrès chaque année et rattache toujours un forfait. Comme en juin dernier, on est allé au Yukon, par exemple. Ça, c'est bien. Bon, alors, cette année, c'est Ottawa, mais en plus, ça va être le sommet. Ça fait que c'est un petit peu plus élaboré parce que là, on va avoir d'autres sortes de conférenciers. On va avoir, évidemment, la présence de politiciens. On fait une grosse affaire. On invite le premier ministre du Canada et tout ça. Il va y avoir un forfait aussi. Mais pendant le sommet, pendant la journée, nous autres, la Farfaut, et toutes les autres provinces et territoires, chacun va exporter un produit, une activité, un vidéo, des histoires de sa propre province. Ça fait que ça, ça va durer une journée de temps. Ça fait que t'imagines, c'est… Ça fait que là, on va être mis en contact, si tu veux, avec la nature de chaque province, de chaque territoire. Puis, chacune des provinces décide comment elle veut se présenter. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez décidé? Nous autres, l'Ontario, on n'a pas décidé encore. On a deux, trois chats dans notre sac, là, mais on ne les sort pas tout de suite. Et puis, on a quelque chose en tête, mais on ne veut pas le dévoiler. Non, OK. Mais les autres provinces aussi, ils n'ont pas toutes décidé, mais il y en a qui ont décidé. Ça fait que ça peut être un extrait de pièces de théâtre, ça peut être un extrait d'un livre ou d'un livre d'histoire, ça peut être un vidéo. Puis ça, ça fait partie du sommet ou ça fait partie du forfait? Du sommet. Le forfait, ça va être… C'est des visites et puis, oui, des visites. On visite, on visite les musées, on va visiter toutes les attractions. Ça va être les 150e, là, ça va être… Mais la deuxième journée, c'est… en fait, c'est le sommet comme tel au niveau des discussions, des tables rondes sur l'avenir des aînés, sur l'avenir des dossiers des aînés, je dirais. Qu'est-ce que vous diriez le plus grand défi présentement quand il s'agit de parler collectivement des aînés? Moi, je pense que ce serait les services en français. Oui. Moi, je pense que ça prend plus d'offres actives au niveau des services en français. C'est notre cheval de bataille, en fait, les services en français. C'est ce qu'il y a. Mais il y a des choses qui sont un petit peu embêtantes. Par exemple, on a participé à une consultation sur les maisons de retraite. Donc, les maisons de retraite, c'est dans le privé. Donc, au niveau… nous, on voulait avoir des données probantes sur combien de francophones qu'il y a dans les maisons de retraite, etc. Puis, l'agence qui s'occupe de ça, ils ont du nom. Vous n'aurez pas ça. C'est privé. Donc, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, tu sais, ça, c'est plate. Parce qu'on ne sait pas combien de francophones qui sont dans les maisons de retraite. Oui. Qu'on pourrait peut-être aider ou… Oui, oui, oui. Parce qu'il y a de l'amélioration. Quand on dit « services en français », c'est dans n'importe quel domaine. Tu sais, on va à des consultations. Quand les gouvernements nous invitent à des consultations au niveau provincial, au niveau fédéral, comme l'autre jour, je suis allée à une consultation pré-budgétaire, bien, on apporte des choses comme ça. Tu sais, mettez de l'argent pour ces affaires-là. Oui, c'est qu'on dirait qu'ils oublient. Des fois, j'ai l'impression qu'on perd du terrain. Ils oublient d'y penser au début. Au début. Ils arrivent à la fin, puis là, bien, là… Ça coûte deux fois plus cher. Bien oui, c'est ça. Puis, je pense qu'ils ne comprennent pas que les personnes âgées, surtout les 75 ans et plus, il y en a qui ne comprennent pas l'anglais. Non. Tu sais, ils ont la mentalité que tout le monde connaît l'anglais. Puis, tu vas à l'hôpital, puis que tu peux… Oui, mais ce n'est pas pareil. Bien, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, là. Quand tu es malade, oui. On a déjà eu un rapport qui disait, quand on est malade, on est malade en français. Oui, il faut que tu t'expliques dans ta langue. C'est ça. Ta langue seconde, là, elle parle vite des fois. Puis, elle parle de ça. C'est ton droit. C'est tout. Oui. En plus, ça, c'est ton droit. Oui. Non, c'est… Ça sera toujours des grands défis. Oui. Il faut toujours être vigilant. Ça fait que ce n'est pas une question de se battre tout le temps. Non, non, non. Non, non, mais il faut toujours être vigilant. C'est une question d'être vigilant. Il faut être là. On va aller à la pause. Au retour, on va parler des activités plus sociales, ou comme les voyages que vous organisez. Toutes les activités du 150e. Je sais que vous avez pris une part, vous avez pris un rôle important dans l'organisation de ces activités. Votre loterie, je trouve ça super intéressant aussi. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Vous faites pas seulement la représentation politique, vous offrez aussi aux aînés l'occasion de socialiser, de voyager. Parlez-moi de vos voyages. Ça fait une quinzaine d'années que la FARFO a un partenariat avec Incursion Voyage. Donc, nous, en fait, c'est une façon de… c'est comme une levée de fond, parce que l'incursion voyage nous donne des restournes pour chaque voyageur qu'on a. On a des accompagnateurs qui voyagent, là, avec les voyageurs. Puis, je pense que c'est une partie de la fun de la FARFO, là. Ah oui, oui, il y a beaucoup de monde qui connaisse. Il faudrait que je le dise ça, par contre, là. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la FARFO, qui ont connu la FARFO grâce à ses voyages. Parce que c'est des voyages partout, je pense que… je ne sais pas si c'est ici que j'ai vu. C'est tout à l'interventionnel. Oui, 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 oui. Oui, les clubs organisent des voyages plus locaux, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ici, on a la Sicile, la Calabre et les Pouilles. C'est où les Pouilles? C'est en Italie. On va en Indochine aussi. En Indochine, en Asie. Ah oui, en Indochine, en Croatie, Slovénie, Bosnie, Monténégro, c'est étonnant. On a de très bons accompagnateurs avec Francine Poirier, Jacques Ferron, puis Jean-Guy Doyon. Donc, les autres aussi, merci beaucoup. Oui, on les remercie, les accompagnateurs des voyages. Comment ça fonctionne pour l'assurance santé? En fait, Sécurie Globe, c'est une assurance voyage. Au niveau d'assurance santé, on n'a pas vraiment d'assurance santé. C'est vraiment pour les voyages. Si vous voulez recommander, chaque personne doit prendre son assurance santé. Oui, oui, oui. Mais présentement, on travaille pour aider les centres et les clubs d'avoir des diminutions de primes pour les assurances. Donc, ça, c'est tout un dossier qu'on est en train de… Ça ne paraît pas, mais ça prend du temps, ces dossiers-là, hein? Ah oui, oui. Puis, ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile. C'est de la négociation. Puis, vous essayez de faire ça pour offrir un service à vos membres. Oui. Dans le livret des activités du 150e, si on veut l'obtenir, on peut l'obtenir où est-ce qu'il est disponible? Juste m'envoyer un message. On a l'adresse web, Charles? Farfo. Elle est là. On peut aller sur le site, puis on trouve les coordonnées. Alors, Farfo. N'oubliez pas le R. Avant, c'était Farfo. Il y a un R maintenant pour retraiter. Alors, Farfo.ca, puis on t'envoie… Puis, on va envoyer… Juste un message. Oui. Puis, alors là, il y a des activités dans toutes les régions. Oui, c'était fantastique. En fait, je pense qu'il y a une première qui a été faite au niveau de la Farfo. On a embauché une personne qui a appelé tous les centres et les clubs pour les inciter à avoir des activités dans le cadre du 150e. Donc, ça a très bien fonctionné. Les gens y ont embarqué. Ils vont faire toutes sortes de choses. Mais je trouve que l'essentiel du livret, c'est que ça représente les talents de nos gens. Oui. Ils font tellement de choses. Oui. Puis, tu vois, au niveau de l'art visuel, au niveau de play-out, au niveau des artisanes, des artisanes… Puis, c'est quand même épais, là. Puis, c'est toutes les activités de toutes les régions. Il y a beaucoup de commanditaires. Mais je n'ai rien qu'ouvert comme ça. Puis, c'est en brun. Le club Joie de vivre plus d'en brun. Il vous invite à son souper danse western pour continuer à célébrer le 150e anniversaire, le 15 mars, à la salle des Chevaliers de Colombe. Et c'est une danse… c'est un souper suivi de danse en ligne, une danse sociale. Mais pourquoi pas? Ah oui. C'est plein. Pourquoi pas? Tout partout à un grand-heure. Oui. Comme les WIS militaires. Beaucoup des centres, ils ont des WIS militaires. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Un WIS militaire? Bien, je ne sais jamais jouer, moi non plus. Moi non plus. Donc, c'est incroyable ce que les centres et les clubs, font durant une année. Puis là, ils ont pris leurs activités, comme je vois, le Centre Pauline Charon, qui offre un régal aux femmes de nos vies lors de la Journée de la femme. Bon, ils ont mis ça dans les années du 150e, mais c'est correct, parce que l'activité aura un petit goût de 150e. Oui. C'est dans l'esprit du 150e. Vous devriez le soumettre comme étant une initiative modèle au Canada pour faire des activités. Peut-être que ça va arriver, là, parce qu'il vient juste de sortir, là, puis là, on a des réunions au niveau national, ça fait que ça va… Ah bien, ça devrait, oui, oui. Mais en tout cas, c'est… Il y a un livre blanc aussi qui va être produit sur le vieillissement. Bien, on a fait une proposition, on en a fait une proposition lors de l'AGA de la FAUC. OK. Il y a quelques mois. Et puis, on a demandé, parce qu'eux autres, ils venaient d'en produire, là. L'AFO, pour les gens de la maison, on ne va rien que rappeler ce que c'est. C'est l'Assemblée de la Francophonie d'Ontario. Et la FAUC est membre de l'AFO. C'est ça. Alors, on a fait une proposition parce qu'on dit… il y a toujours des petits pansements qui sont mis, bon, ici et là, puis tout ça, domaine de la santé, domaine de ci, de ça. Puis, on dit, ah, la population est vieillissante, est vieillissante. Mais on se dit, monsieur le gouvernement ou madame du gouvernement, qu'est-ce que vous faites en prévision de ça? Alors, là, on a demandé, je l'ai proposé, qu'on ait un livre blanc sur le vieillissement. Parce que, comme c'est là, tout ce qu'on entend, c'est, oh, la population vieillissante. Mais avez-vous un plan de match, là? Ils ne sont pas prêts. Alors, tantôt, ça va nous arriver, là, dans les âges. Un qui le répète souvent, c'est Jean-Pierre Aubry. Oui. Quand il parle de l'économie, tu sais, je veux dire, les gouvernements ne sont pas prêts à faire face au vieillissement. Non, parce que, c'est pas, on parle pas, comme je disais tantôt, seulement des gens de 90 ans, là. On parle des gens 55 ans et plus. Et bon, alors, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui. Donc, là, on a une réunion avec la FAU au mois d'avril, là, pour discuter de ça. Soit qu'on prenne le lead sur ce projet-là ou qu'ils le gardent, mais avec notre implication. Et ils iront chercher les fonds parce que ça prend des fonds, là. Ça prend des fonds. Pour un livre blanc, ça ne sera pas fait demain matin, là. Puis, Denis, vous n'êtes plus en consultation. Là, on va être en conflit d'intérêts. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir un livre blanc parce que quand je suis arrivée en fonction, il n'y a pas à nulle part un rassemblement de documents qui portent sur les aînés ou on fait ça en santé, on fait ça en transport, on fait ça, etc. Ça n'existe pas. Donc, là, au moins, on pourra avoir dans un document tout ce qui est en lien avec les aînés. Tout ce qui se fait, tout ce qui devrait se faire, tout ce qui pourrait se faire. Et puis, pour un nouveau ministère, si vous arrivez avec un livre blanc, vous allez être en avant. C'est ça. Pour nous, c'est encore un autre aspect de leadership. Donc, on veut que l'Ontario exerce son leadership au niveau du Canada. Ça va être fantastique. Bien oui. On va aller à la pause. Restez avec vous. Elisabeth Allard est présidente de la FARFO. Denise Lemire, elle est directrice générale. Et bien sûr, vous avez beaucoup de pain sur la planche, mais vous avez plein d'idées encore de choses que vous aimeriez faire. Est-ce qu'il y a un projet pour lequel, qui tient à cœur, Elisabeth, depuis que tu as été élue, ça fait quoi? Trois, quatre ans que tu es élue? Quatre ans. Oui, ça va être quatre ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur? Tu dis qu'avant de terminer mon mandat, il va falloir que j'aille faire ça. Bien, le livre blanc, certainement. Ça, c'est ça, oui. Puis, il y a une autre chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est que, justement, le bénévolat, Denise parlait du bénévolat tantôt, puis notre organisme, c'est un organisme de bénévoles, alors, moi, j'aimerais que lors des gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux, là, nommés-les tous, là, j'aimerais à ce qu'on puisse entrer dans leur réseau de session pré-retraite. Ça, ça fait longtemps que j'en parle, puis j'en ai parlé au niveau national, mais là, j'en parle, au niveau provincial, on pourrait le faire avec la province. Tu veux dire que les gens vont apprendre à préparer leur retraite? Oui, on leur parle de finances, puis de placement, puis de tout ce que tu voudras, bien, est-ce qu'on leur parle d'organismes comme le nôtre? Est-ce qu'on leur parle de bénévolat? OK, je comprends. Parce que, ce que tu vas faire à ta retraite, c'est bien beau penser à ton argent, à tes placements, mais tu as reçu beaucoup de la société que tu peux redonner. Tu vas t'ennuyer pour mourir chez vous, à côté de ton argent, là. Alors, on cherche, il y a tellement d'expertise chez les retraités, là, il y en a toujours eu. Absolument. Alors, on voudrait avoir la chance de rentrer dans ce réseau-là. Puis, pourquoi ça ne se fait pas? Bien là, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas assez forcée encore. Elle n'est pas mon double brigade, encore. Mais il ne faut pas lâcher. Moi, ça, ça serait un rêve, ça. Oui, en effet. Que ce soit automatique, qu'on pense à présenter les organismes. Hé, c'est tout le temps qu'on a, n'oubliez pas, on n'a pas parlé de votre loterie. Allez voir sur le site web farfo.ca et vous pouvez avoir toute l'information sur la fédération. Merci, Denise. Merci, Elisabeth. Merci à vous. Ça va être avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501